Yo les gens, c'est Gwyle, comment ça va ? J'espère que vous êtes chauds, il est minuit une, on est vendredi soir, on est samedi matin du coup, et je viens de regarder une vidéo très intéressante de Volvertor, une vidéo de 18 minutes qui m'a retourné le cerveau, où il t'explique avec des tableaux Excel pendant 18 minutes, qu'est-ce qu'il faut faire pour arriver au bout des milestones, de toutes les milestones de Cyclope, et récupérer, on va le voir ensemble, regardez. Sur les milestones de Cyclope, il y a à la fin des choses très intéressantes, je ne l'avais pas vu, je n'avais pas eu le temps de voir. Ça c'est les milestones où il faut faire du choc, d'accord, c'est là que vous allez récupérer des fragments d'orbe, des fragments de Cyclope, c'est super, normalement ça c'est assez facile, vous devriez y arriver, mais il y a ces milestones-là, milestone brise-cœur, qui donne à la fin des équipements mini-unique G14, très très intéressant pour aller monter vos persos Gear 14, pour aller faire de la DD3. Bref, pour arriver au bout de ces milestones, il faut faire 132 wins en choc par jour, si vous commencez au premier jour de l'event. Et ça fait 9 rotations de 14 équipes, qui gagnent, ça veut dire que vous devez redescendre de palier, et aller faire vos 14 wins à chaque rotation. Donc vous vous levez, à je ne sais pas quelle heure, vous faites une rotation directe, vous faites votre journée, vous faites une rotation toutes les 2 heures, vous vous couchez, vous faites votre 9ème rotation de la journée, une journée de 16 heures, vous couchez, vous faites votre 9ème rotation, vous faites encore 14 wins minimum, en incluant les équipes Saint-Valentin, et vous pouvez arriver à la fin de l'event, voilà, il faut faire ça, il faut faire du blitz tous les jours, pendant à peu près 4 heures. Bref, c'était vachement intéressant, et moi je ne voulais pas forcément vous parler de ça, je voulais vous parler dans cette vidéo, il y a des offres, non ça c'est nul, Dans cette vidéo, je voulais vous parler de la campagne, de la campagne héros, on vient de récupérer le chapitre supplémentaire, le chapitre 7 de la campagne héros, avec des nodes qui ont des restrictions, vous les verrez plus tard là, il me semble y a des restrictions, c'est ce qu'il y avait dans l'email, on va regarder ensemble, et voilà, il faut des héros, ville, mondiale et cosmique, donc des bonnes restrictions là, sur tous les nodes de cette campagne, mais du coup on peut farmer Colossus et Black Widow, pour ceux qui ne l'ont pas cette étoile, c'est très très intéressant, c'est pas aussi fort qu'au tout début, c'est même un peu nul, il faudrait un rework des Avengers pour que Black Widow ça soit vraiment bien aujourd'hui, maintenant c'est pas nul à chier, quand vous débutez, clairement c'est un perso qui va vous servir, mais à terme, au très très haut niveau, il y a beaucoup de persos vachement forts, et Black Widow elle fait plus partie de ce top, donc on va faire un peu de campagne, mais avant, je voulais aller ouvrir quelques orbes, j'ai des RS à ouvrir pour Spider-Man, Symbiote, il faudrait que j'achète des items, je suis passé dans la boutique avant 1h du mat', il faut que je fasse mes courses, pour qu'on voit si les uniques sont intéressants, s'il y a des minis uniques, G14, il n'y en a pas, ça j'achète en ce moment, je suis dans la dèche, il faut dépenser 1,8 million par jour, donc pas hésiter, voilà, ça c'est les courses dans ce shop là, ici on achète tout, hop, hop, ouh, chose de bientôt 7 étoiles, oh il y a d'une amore chatte, ici qu'est-ce qu'on achète, ça c'est de la balle, c'est de la bombe bébé, ça j'en ai pas beaucoup en ce moment, il m'en faut, ça c'est nul, et ça c'est pas mal, j'en ai assez, dans ce shop, on chope la torche, ici on chope, pas de gravitons, des chattes, par contre ici, il y a ça qui est pas mal, j'ai combien j'ai 11 000 en ce moment, je suis riche, la menti aime, c'est de la bombe, j'ai assez, j'ai tout ce qu'il faut, maintenant il y a peut-être des trucs qui m'intéressent, ça pour 800 allez go, ça, pour 800 allez go, c'est bien parce que j'en ai des milliards en ce moment, les thunes de ce shop, je fais pas ça, j'achète que les trucs ici, éventuellement un unique ou deux qui m'intéressent, et je garde tout pour gravitons, dès qu'il apparaît là-haut, dans ce shop, qu'est-ce qui m'intéresse, rien, rien, mais ici, ah on va ouvrir des petites orbes de cyclope, cyclope avant pour se mettre bien, j'en ai, allez on est parti, petites orbes de la saint valentin, ah j'ai ouvert tout d'un coup, c'est vrai, faut que je fasse gaffe, que j'aille enlever l'option, donc 0 cyclope dans ces orbes, c'est ça, normal, on va pouvoir aller ouvrir les rs de symbiote spider-man, on va commencer par une élite 4, parce que c'est la vie, c'est plus intéressant en fait, de commencer par l'élite 4, si j'ai du 4 direct là-dedans, on peut s'arrêter et garder pour le prochain, 4 sur Ella, 4 sur Ella, on est très content, on a à peine 4 étoiles, je crois on a eu 4 étoiles dernièrement, donc, excellent, excellent, un des rs les plus désirables en ce moment, c'est un des tout meilleurs persos du jeu, sur lesquels avoir des rs en fait, si vous avez encore vos crédits d'orbes, pour passer un perso de 5 à 6 rs, et là c'est top priorité, avec persos comme Ghost Rider, ou évidemment Black Bolt, ou des trucs, genre Captain Marvel, ou Phoenix, évidemment, mais ouais, et là, extrêmement content, de cette 4 rs sur Ella, on va pas se plaindre de pas avoir eu, Spider-Man, mais du coup, on va quand même aller ouvrir, des petites orbes comme ça, hop, essayer de choper au moins, une ou deux rs, on aimerait 3 ou 4 évidemment, sur Spider-Man, voire 5 ou 6, voire 7, sur Spider-Man Simbiot, parce que ça va être extrêmement intéressant, pour la DD3 notamment, pour d'éventuels raids, avec des notes Spider-Verse, c'est, c'est ouais, très très important, ce Spider-Man Simbiot, j'ai très très envie, d'avoir des rs dessus, est-ce qu'on va en voir ce soir, non, pas tout de suite, ah, une petite amélioration sur, j'aurais bien aimé un petit 3 là, sur Morale, sur Symbiote, amélioration sur Mantis, et, on aura peut-être, ah putain, une autre, 3 sur Symbiote, c'est bon ça, c'est bon, c'est la base, c'est une bonne base, on va continuer un petit peu, 3 sur Rescue, dommage, il en reste 7, 2 sur Symbiote, on a eu le 3, on est pas mal, 1 sur Phoenix, c'est mignon, encore 5, 3 sur Sinister, j'ai 4, encore 4, 3 sur Symbiote, j'aurais eu 2 fois 3 sur Symbiote, dis donc, alors qu'on a bientôt une Elite, 4, ouf, dommage, j'ai déjà 4, j'ai déjà 4 sur Storm, les prochains persos, les prochains persos, normalement ça va être, Toad, et Blob, ça vous devriez être au courant, et Toad et Blob, ça va être, ça va compléter la BH, moi la BH, comment dire, j'ai Juggernaut 7 RS, Magneto, 5 RS, et Pyro, 4 RS je pense, j'ai bien envie d'avoir des RS sur Blob et Toad, mais, Spider-Man, Symbiote, go, ouf, ouf, ça fait mal, mais, ça fait des crédits, Elite 5, 3750, voilà, voilà ce qu'on aura eu, 3 RS sur Symbiote, pas mal d'améliorations quand même, ouf, autour 2 à 3, ça se met bien ce soir, 2 élites et une vingtaine d'orbes, pas mal, par rapport à d'habitude, par rapport à la dernière fois en tout cas, quoique la dernière fois on a eu, on a eu 2 Garnotte, 7 RS, le petit noble cri qui passe de 1 à 3, je suis content mine de rien, ça équilibre un peu mes cris pourris, Mantis, je suis content pour elle, jamais j'aurais dépensé 10 crédits pour elle, dans la boutique, donc, c'est bien qu'elle passe comme ça, mais alors, Ella, Ella 4, Ella 4 sur 4, bim, 36 à 40 000, c'est gras, 4 étoiles, on est très très content de celle-là, on va bien la pousser, là, on va l'amener à palier 13, là, j'ai envie de la tester en U7, avec cette quatrième Red Star, là, mon pote, et puis ici, elle est farmable un jour, pour Black Bolt, on va essayer de l'amener 5, 6, 7 étoiles, elle devrait bien monter, ça devrait être un perso extrêmement utile, extrêmement important, voire même en D3, probablement, et là, quatrième RS dessus, très 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 content, très 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 content, pour la peine, on va aller faire un peu de campagne, héros, voir si ça passe, parce que mes persos City, sont nuls à chier, alors, on va partir avec cette équipe Go, alors, alors, il a l'air chaud quand même, oh non, ça va, d'où il reste tu es le tout de suite merci ça a l'air easy en fait easy peasy tombe bien parce que ça me ferait chier de devoir monter mes defenders pour passer ses nade Defenders qui sont genre Gears 10 ou 65 il y a quelques uniques quand même passif de Iron Fist niveau 5 passif de Daredevil ce genre de choses il me donne un jeu je croyais qu'il était à moi le Nick Fury mais il y a un Nick Fury bonus en plus sur cette map d'accord c'est pour ça que c'est aussi facile je ne vais pas tilter depuis tout à l'heure je pensais qu'il était à moi je suis pas venu avec un Nick Fury je n'avais pas le droit sapience on va mettre en x3 là pas trop utiliser mes cooldowns au cas où il y a du lourd derrière c'est pas forcément le note plus intéressant à 3 étoiles je pense ça va être le troisième il devrait y avoir un perso ça va être chaud sur le troisième nade si c'est la main en face c'est quand même solide les Defenders donc campagne héros mission 2 Professeur Richards ce qu'ils vont nous donner le Mister Fantastique dans notre équipe alors on garde la même on prend la même heure commence Deadpool alors qu'est-ce qu'on a avec nous aujourd'hui protéger les agents on a un Mister Fantastique super protéger les agents ça veut dire tuer le sniper ça veut dire faire ça parce que sinon on va prendre un spécial de Deadpool sur tous nos persos allez c'est le counter rentre chez toi ça voilà on est bien et puis autant faire ça on prend 10 000 counter on se met bien on va attendre si tu reprends 12 counter là boum boum c'est bon euuuh Def up 1 1 encore 3 ohioio Deadpool qui prend cher mon tardéville ouais ça dégage les Deadpool cool 2 2 2 2 2 1 2 1 2 2 Ça va être easy mission ça aussi. Trois. Bah gégé. Quatre. Allez. Gégé non heureux. Ça c'est fait. Mission deux. Zoro. Un peu de crossbones counter. Allez on va attamer celui-là. Ouais ouais ouais. Ouais ouais ouais. Faut que je me dépêche il va exploser lui. Oh le con. Oh la vache. Eh ben heureusement que c'était généré Iron Fist comme perçoit. Par contre là il y a une Captain Marvel mon pote. C'est pas rigolo hein. C'est pas rigolo. Ok. On doit avoir 150 000 points de vie voire plus. Bon ça va. Tout va bien se passer. Ouais. Je regrette tellement de choses Sur ce combat On se calme Oh la vache ça fait mal Oh putain les snipers qui vont m'éclater la bite Oh ça va Il en reste qu'un sniper Ok Faut tuer cette Captain Marvel au plus vite Oh putain Ouais c'est chaud C'est chaud le Captain Marvel Allez elle est morte J'ai laissé des plumes J'ai clairement laissé un perso Sur le bord de la route Pauvre Miss Marvel Juste un Allez on va pouvoir se finir ce combat tranquillement Bon je pense qu'avec une équipe comme ça En réessayant deux trois fois quand même J'ai vraiment moyen de passer le combat Avec une bonne RNG Trois étoiles C'est pas passé mais c'est pas grave Ok Voilà Ok C'est pas complètement impossible mais Pas réussi Pas réussi à trois étoiles là Bon là fini C'est tout ce qui compte GG Donc mission 4 On passe normalement sur Des persos genre cosmique Des choses comme ça Bien comme ça Oh c'est la sauce Allez go Alors Mingo Stryer Hum Plus carretwitch Tout va bien Faisons ça Aïe Faux 3 c'était bien J'ai pris qu'un martage pour Ultimus Sur des dizaines de monde Ouais super Bim Basique à 50 000 Qu'est-ce qu'il y a Sors d'où là Marie-Catchez J'ai un perso qui est mort non Il y a quelqu'un qui s'est fait sniper là Je me suis fait sniper par un Par une faucheuse là Oh mon dieu Il 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 C'est plus chaud hein Avec un perso en moins aussi Oh donc je pris Falcon Ok Dommage pour la troisième étoile Mais je n'ai pas compris ce qui s'était passé On a les goûts comme ça Ok Hey 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 Sous-titrage ST' 501 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 Archissière qui dodge tout le temps, qui fait chier Il a def up aussi surtout, c'est très très chiant ça Et ça, oups, c'était premier node de la partie cosmique, node 7, ça c'est fait Balaboum Black Panther, on a un Black Panther chez nous ? Non il est en face, fuck Elle connecte des appareils Wakandien au vaisseau Arrêtez les opérateurs ennemis Ok, easy, ils sont où ? Nickel Faisons ça 1 sur 4 Lec 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 Ouais on met pas de dégâts sur mes persos avec defense up et bouclier donc on est bien. Shuri, Ronan, Ronan c'est chiant. Shuri aussi tu me diras, encore plus. Kaltos les renards. Ah un opérateur. Très bien. On est bien niveau PV, on se met bien. Opérateur 2 sur 4. On se met. 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 Oh, on est pas mal. On se met. 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 Allez, GG. Bon, on est enfin au node tant attendu de Colossus, le node 7-9, le troisième node cosmique. J'espère que je vais pouvoir le 3 étoiles celui-là, il faut que je puisse le farmer tous les jours, comme vous tous, on va garder la même compo, elle a fait le café jusqu'ici. Alors, un peu de phénix, vous allez succomber. Ouais, j'ai pas trop envie de me taper une phénix, il y a une phénix ? Il y a une phénix à la fin, c'est ça ? Dodge this, motherfucker ! Maléa+, Maléa+, Ça va, on s'est mis bien. Aïe ! Maléa ! Minerva, Colossus. tout le monde est indestructible personne n'est des boeufs n'est pas très bien là ça ça pique oh là là oh là là allez laissez-moi jouer ça va tout va bien tout va bien mais archi bien allez ça dégage ça dégage j'ai dit ça ça va ça va sauter ça parce que ça me saoule un peu trop là attention la mantis a pas beaucoup de pv qu'est ça vaut le coup d'aveugler des wolverine ils vont faire ulti bientôt fuc mhm 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 on est bloqué derrière un colossus là voilà c'est bon ça dégage ça aussi ça dégage ça aussi ça dégage le star lors d'à côté de la fin invisible c'est balèze quand même ça fait le café 1 comme ça elle peut spam spam l'ulti spam le spécial se met bien Colossus qui tonne encore parce que c'est Wolverine qui est passé sous les 50% à ce petit jeu là je ne veux pas être très bien allez c'est dispel tout ça Kaltos les Colossus Kaltos les Wolverines est-ce qu'on essaierait pas de tuer le Groot avant qu'il y ait des gens qui se ramènent il me reste encore 7 persos après ces deux là on 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 Allez, le 7 dernier, 6, 6 sur 7, il y a une phénix à la fin ou quoi ? Ils ont osé, je vais voir la phénix moi. Ouais, la fin invisible, Gear 13, elle aura aidé quand même. Star-Lord, Gear 13, Captain Marvel, Gear 13. Tout va bien. S'il y a une phénix à la fin, je l'attends. Je l'attends tellement mon pote. Bonjour. Ok, on va voir qui c'est qui va anéantir qui ma belle. Il faut que j'anéantisse ça là-bas. Ça non, il faut le garder. Maintenant on peut envoyer des basiques. T'aveugler tout de suite, c'est moins bien. On va garder. Ouais. Ah, Dark Phoenix direct. Tout à fait. Je n'ai même pas pris les debuffs. Bah alors. Moi j'étais prêt, hein. Oh, ça résiste. Je vais prendre un ulti mon pote. Boom. Ouais, ça m'a juste viré le shield. A peu près. T'es la femme invisible. Ouais, mon équipe cosmique, elle est un peu plus solide que mon équipe City, je crois. Ça s'est vérifié. Et ça, mon pote, c'est le Colossus 3 étoiles, mon gars. Ultimus, on vient te chercher. Ouais. Ouais, ouais. La troisième étoile rouge sur Mantis qui a fait un peu le taffin, je pense aussi. Oh, c'est bon, ça. Bon, bah les gars, on va farmer du Colossus. C'est tout pour moi pour aujourd'hui. Je vous fais des bisous. Merci pour votre attention. Un petit like, un commentaire, un abo, une cloche. Et je vous dis à la prochaine. Enjoy, les gens. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada